FDC 66, la radio. Jean-Pierre Sanson, vous accueillez aujourd'hui dans les locaux de la Fédération des Pyrénées-Orientales tous les techniciens, version espagnole, version française, du projet Abios. Je sais que ça vous ravit de voir ici à Perpignan toute cette collaboration, toute cette matière grise qui se réunit pour parler de l'avenir des Galliformes. Oui, bien sûr, c'est un projet qui nous tient à cœur, le programme Abios. C'est un programme transfrontalier qui s'occupe d'espèces patrimoniales, qu'on a l'habitude bien sûr de suivre, mais ces programmes nous permettent d'avancer rapidement au niveau de leur suivi, au niveau de l'entretien de leur milieu, et ça nous permet aussi vis-à-vis des associations environnementales de nous justifier, pour certaines espèces, de la continuité de la chasse. Et puis il y a un aspect financier important, parce que ce sont des fonds qui ne sont pas négligeables et qui permettent de vraiment mener des actions concrètes et efficaces, on va dire, il y a des résultats. Ah oui, ces opérations sont financées en grande partie par des fonds européens. Ces programmes ne sont pas neutres financièrement, et c'est vrai que sans cette aide de ces fonds européens, on aurait du mal à œuvrer sur le terrain de façon convenable. Alors ici, on est dans les Pyrénées-Orientales, on est dans les Pyrénées. Je viens de voir Emmanuel de l'ONCFS qui me disait que ça allait plutôt bien pour les grands tétras. Donc ça va ? Oui, oui, effectivement. On va dire que grâce à nos efforts sur le terrain, on maintient quand même des populations, et l'aménagement des milieux favorise la reproduction de ces espèces, que ce soit le grand tétra, que ce soit la perle grise de montagne. On ne répétera jamais assez l'impact synergétique, l'impact de la chasse sur ces espèces. Et nul au regard des plans de chasse, il y a eu un coq ou deux en 30 ans qui ont été prélevés. Donc ce n'est vraiment pas ça qui met en péril ces populations, mais plutôt la pression humaine autour des aménagements de montagne et de la circulation montagne. Exactement. Merci.